Le numérique, c'est une opportunité pour nous. Tout est en train de se transformer. Le métier que l'on exerce aujourd'hui, principalement celui de la complémentaire santé, va évoluer puisque les progrès en matière de santé sont considérables, puisqu'on a on a de nouvelles opportunités dans l'utilisation de l'outil numérique et particulièrement dans le traitement des données, mais on veut aller au-delà de tout ça. Nous, on est un acteur de société et on souhaite accompagner nos adhérents, nos patients, nos clients tout au long de leur parcours de vie et de leur proposer des services de ce qu'on appelle le mieux vivre. Mieux vivre en bonne santé, mieux vivre chez soi, mieux vivre demain pour construire une société qui soit plus juste et plus égalitaire et dans laquelle chacun a sa place. Et donc, l'outil numérique, j'ai envie de dire, est véritablement une opportunité pour nous d'accomplir tout cela et de développer des services qui porteraient l'ambition que l'on a d'être un entrepreneur du mieux vivre. On est à la fois nous-mêmes acteurs, mais on est aussi acteurs d'un écosystème dans lequel l'usager, le citoyen est au cœur de ce que l'on veut accomplir demain. C'est un carrefour en compte de débats. J'ai assisté tout à l'heure à une partie sur les données de santé. On voit bien que les opportunités sont énormes. Mais pour moi, il y a un fondamental. Je le dis, c'est la confiance que l'on va pouvoir donner dans cet usage et c'est aussi comment on accompagne les personnes à comprendre cet usage-là. Aujourd'hui, on va développer sur le stand, pendant tout le Barouf, notre programme d'éducation numérique. On croit véritablement que quand les personnes comprennent les enjeux et la manière dont on utilise leurs données, ils gardent le pouvoir sur ces données-là. Sous-titrage Société Radio-Canada